Ça, c'était moi, avant. J'étais fêtarde, toujours la première à vouloir faire la fête. J'étais vraiment sans aucune limite, mais au fond, j'étais vraiment mal dans ma peau. Alors, j'ai décidé de changer. Et ça, c'est moi, après avoir décidé d'arrêter de boire et avoir commencé à travailler sur moi-même. Alors, laisse-moi te raconter mon histoire. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, aujourd'hui, ça va. Je suis un petit peu stressée de faire cette vidéo. Parce que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup d'introspection, qui m'a demandé beaucoup d'écriture aussi. Parce que ça va toucher à une très, très grande partie de ma vie. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te parler de choses intimes, de ressentis que j'ai eus, etc. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu stressant. Mais je sentais que c'était important de faire cette vidéo. Parce que, finalement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Elle fait partie des décisions qui font que je suis vraiment épanouie en ce moment. Et voilà, je voulais te le faire partager. Évidemment, je ne suis pas là pour te faire une leçon moralisatrice. Seulement pour te raconter mon histoire. Si tu es inspiré par mon histoire, c'est génial. Et si tu n'es pas inspiré, tant pis, ce n'est pas grave. On a chacun nos modes de vie, chacun nos modes de pensée. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Donc, cette vidéo, elle sera en deux parties. La première partie, je te parlerai de toute ma relation à l'alcool à travers mon adolescence, etc. Et la deuxième partie, ce sera enfin comment j'ai pu trouver le chemin jusqu'à arrêter l'alcool. Et surtout, comment je me sens aujourd'hui, maintenant que j'ai arrêté. Donc, déjà, il faut commencer par le commencement. Comment, pourquoi j'ai commencé à boire ? Moi, j'ai commencé à boire extrêmement jeune, à 12-13 ans. Je te l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation, j'ai été une adolescente très difficile. J'ai eu des événements dans mon enfance et dans mon adolescence qui font que j'ai voulu grandir trop vite. J'ai voulu beaucoup tester mes limites trop jeune. Et ce qui m'a amenée à boire très jeune, à fumer très jeune, etc. Donc, voilà, à 12-13 ans, je commence à boire. Quand j'invitais mes copines à dormir, on buvait du vin. Donc, déjà, j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'amuser sans boire. Je volais de l'alcool dans le placard de ma mère. Maman, si tu passes par là, tu es déjà au courant. Donc, après 12-13 ans, même 14 ans, 15 ans, je continue à boire de plus en plus. Mais en seconde, j'arrête parce que j'ai rencontré mon premier amour à ce moment-là. Et je ne sais pas, j'étais tellement amoureuse, tout ça, que je n'ai plus bu du tout une goutte d'alcool. Puis vient cette rupture avec mon premier amour qui survient en année de première au lycée. Et c'est là que, du coup, j'ai commencé vraiment à continuer à boire, à prendre des substances en plus. J'ai découvert les soirées électro, les soirées en boîte de nuit. Donc, voilà, là, je commençais vraiment à boire des litres et des litres. En plus, c'était de l'alcool fort. Et puis, je finissais mes soirées à 6-7 heures. Et déjà, ça, c'était un premier changement par rapport à quand j'étais plus jeune. Ou voilà, on s'endormait quoi à 1h du matin. Mais là, vraiment, ça commençait des grosses soirées jusqu'à l'aube. Puis, ma mère a découvert que je prenais des substances. Donc, elle m'a envoyée en internat à Yveto, dans un lycée privé catholique. J'ai fait deux mois de cours là-bas. Et à un moment, j'ai pété un câble. Pourtant, j'aimais bien ce lycée-là. Mais j'étais avec mon copain de l'époque qui habitait à Rouen. Et pour moi, c'était impossible à l'époque d'être loin de lui. Et d'être loin de Rouen, tout simplement, j'avais qu'une envie. C'était de sortir, de boire, etc. Donc, mon année de terminale, je l'ai passé finalement à voir mon copain de l'époque, à faire la fête et à beaucoup boire. J'ai réussi heureusement à avoir mon bac avec mention. J'ai trouvé des cours sur Internet avec lesquels j'ai révisé. Et j'ai réussi à avoir mon bac avec mention. Je ne sais pas comment. Puis, vient mes deux années sabbatiques suite à l'obtention de mon bac. Alors là, la descente aux enfers commence. Au départ de mon année sabbatique, j'ai fait un BTS assistant manager. J'ai arrêté cette formation pour faire du bénévolat. J'ai fait du bénévolat pendant toute ma première année sabbatique. Mais à côté, je buvais encore énormément. Et c'est là qu'a commencé justement le fait de faire des soirées pendant des fois trois jours de suite sans dormir. Je buvais des litres, des litres, des litres d'alcool. Je n'avais aucune limite. Pour moi, c'était insoutenable le fait de me dire que j'allais aller dormir ou que j'allais arrêter de faire ma soirée parce que c'est comme si je comblais un manque finalement. Ça, je l'ai compris plus tard. J'ai commencé à réaliser que ça n'allait pas du tout, que mon rapport avec l'alcool devenait très dangereux. Je me suis mis vraiment dans des situations très dangereuses et très traumatisantes pour moi. Heureusement, j'ai réussi à me débrouiller de la plupart de ces situations. Mais il y en a d'autres qui ont un peu plus mal tourné et qui m'ont marqué psychologiquement à vie, je pense. À cette époque, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas quoi faire. J'étais totalement déprimée, je pense. Je n'avais aucune envie de travailler. Je n'avais aucune envie de faire des études. J'étais très angoissée, très, très, très stressée. Le fait de boire tout le temps faisait peur finalement des liens sociaux. J'avais l'impression d'être constamment jugée par les autres parce que je voyais très bien ma déchéance et à quel point mon reflet dans le miroir se dégradait, à quel point je n'allais plus bien psychologiquement, je n'allais plus bien physiquement. Mais je continuais parce que je me sentais vivre. Finalement, ça me donnait un faux sentiment de bonheur. J'avais l'impression que les seuls moments où j'étais heureuse, c'était quand je buvais. J'avais le sentiment que j'avais des bouffées de bonheur quand j'étais libre, etc. et j'ai fini par comprendre plus tard que c'était une passion triste et que tout ça, c'était une illusion. Mon rapport avec mes amis de longue date s'étiolait, mon rapport avec ma mère s'étiolait. J'avais beaucoup d'amis, c'était des amis d'alcool. Et finalement, mes vrais amis commençaient à se dire que ça n'allait pas. Et ma propre mère n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de me voir constamment dormir la journée, puis repartir le soir, ne pas revenir pendant deux, trois jours, ne pas donner de nouvelles, revenir avec les yeux complètement défoncés, avec la voix complètement cassée. À force d'avoir fumé 36 000 paquets de cigarettes, j'avais la peau blanche, blafarde, j'étais bouffie, j'avais des bleus partout. Ça se voyait clairement que ma santé se dégradait et qu'il y avait un problème. Ma mère, pour me donner un électrochoc, m'a dit « Écoute, maintenant, je ne veux plus que tu restes à la maison. Tu reviendras à la maison quand tu trouveras un travail. » Je remercie ma mère d'avoir pris cette décision parce qu'elle a amorcé pour moi un changement dans ma vie. C'est grâce à cet électrochoc que j'ai pu à un moment commencer à remonter la pente et prendre enfin des bonnes décisions pour moi, pour ma vie et pour ma santé. Je me rendais compte finalement que plus je buvais, plus je devenais une personne qui n'était pas moi. J'avais l'impression d'avoir un dédoublement de personnalité. J'étais devenue agressive. Quand j'étais bourrée, parfois je mentais sans raison. J'avais parfois des hallucinations, des délires quand j'avais beaucoup trop bu. J'avais l'impression finalement que ça faisait ressortir tous les côtés sombres de ma personnalité et j'avais la sensation de ne plus me reconnaître. Ça me faisait faire des choses qui ne me ressemblaient pas et pourtant je continuais à boire, je continuais à faire des soirées et quand je me retrouvais toute seule chez moi, parfois je pleurais ou je me regardais dans le miroir et j'avais honte. Parce que je savais que le rôle que j'avais joué pendant toute la soirée finalement, c'était pas vraiment moi, c'était plutôt la fille qui souffrait en moi, celle qui se sentait vide et qui avait besoin de l'alcool comme exutoire pour se sentir enfin vivante. J'avais parfois des épisodes de violence extrême quand j'étais ivre, des crises d'hystérie parfois et vraiment je sentais de plus en plus que ça débloquait et qu'il y avait vraiment un truc en moi ultra profond lié à mon enfance, à mon adolescence qui voulaient sortir mais que j'essayais d'éteindre, d'éteindre, d'éteindre par des litres d'alcool ingérés. C'est vraiment difficile de faire cette vidéo mais je sens que c'est hyper important que je la fasse donc je vais continuer. Je vais reprendre mes esprits et tout va aller bien. J'avais le sentiment toujours d'être dans une espèce de mascara, d'une espèce de pièce de théâtre où en fait tout le monde était aussi triste et aussi perdu que moi mais tout le monde essayait autant que moi d'étouffer ses émotions, d'étouffer son ennui comme si tous ces sentiments étaient insoutenables et qu'il fallait les faire taire à tout prix. Et j'avais plus ce sentiment si je l'ai déjà eu finalement parce que j'ai jamais eu vraiment l'alcool très joyeux. J'ai quand même souvent eu l'alcool mélancolique. En tout cas, l'alcool me devenait de plus en plus mauvais. J'arrivais même plus à faire semblant à un moment et souvent je plombais l'ambiance parce que j'étais mélancolie ou parce que je voulais parler de sujets difficiles donc je devenais de plus en plus sombre. En fait, toute cette période où j'ai énormément bu où finalement je n'ai fait que boire elle m'a apporté beaucoup. Moi, j'ai comme dicton de ne jamais regretter rien parce que finalement tout ce que tu vis fait partie de la personne que tu es aujourd'hui et si tu es fière de la personne que tu es aujourd'hui alors pourquoi vouloir changer les choses si je n'étais pas passée par toute cette période et ce rapport à l'alcool aussi destructeur j'aurais peut-être pas fait ces choix-là j'aurais peut-être pas rencontré Stéphane mais voilà, je sentais en tout cas que j'explosais gentiment à l'intérieur de moi que mes émotions voulaient jaillir enfin que je voulais enfin en fait être vraie avec moi-même affronter enfin les choses en face affronter ce que j'avais vécu mais voilà, c'était à ce moment-là insoutenable pour moi je ne pouvais pas, ce n'était pas possible donc du coup, ça se traduisait par des crises de violence par de l'agressivité par cette consommation d'alcool qui était juste inhumaine et par ce masque finalement que j'avais constamment sur le visage pour me protéger et ne pas montrer qui j'étais vraiment au fond je sais que cette vidéo, elle n'était pas très fun mais promis, la deuxième partie arrive bientôt où je dis justement comment je m'en suis sortie et comment j'ai arrêté l'alcool et comment j'ai pu justement devenir vraiment quelqu'un de sain et vraiment ressentir la vraie joie pas la fausse joie de la passion triste de l'alcool pas la mélancolie de l'alcool mais la vraie joie qu'il y a au fond de toi pour les choses simples de la vie et voilà, sache que c'était très difficile de parler de ça en vidéo mais je devais faire cette introduction pour te dire comment j'ai arrêté et on se retrouve bientôt pour la seconde partie de cette vidéo en attendant, prends soin de toi et surtout n'hésite pas à participer en commentaire en tout cas je te fais des gros 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 bisous et puis passe une bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz